Oui, alors là c'est vraiment essentiellement de la méthode. En nomenclature, la nomenclature peut devenir très difficile sur des molécules complexes, mais au baccalauréat on ne demandera jamais à des candidats de nommer des molécules trop compliquées. Donc ce sera toujours des molécules avec une ou deux ramifications. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il faut connaître par cœur les préfixes qui sont issus du grec, qui vont indiquer le nombre de carbone de la chaîne carbonée. Donc je rappelle, pour un c'est mette, deux ette, mette, ette, propre, pour quatre buts, pour cinq, pent, six, hex, sept, hept, huit, oct, donc ça c'est la base, il faut les apprendre par cœur. Et ensuite, à la suite de ce préfixe, on mettra la terminaison, donc an s'il s'agit d'un alcane, n s'il s'agit d'un alcène, ol ou anol pour un alcool, etc. Mais la première chose, c'est d'abord d'apprendre par cœur toute cette série de mots scientifiques. Ce qui va être important pour pouvoir les repérer, surtout pour pouvoir bien comprendre l'énoncé, Frédéric. Oui, oui, tout à fait, parce que là encore, il peut arriver, donc, des questions du baccalauréat, ce soit de représenter une molécule, on donne uniquement le nom, et si dans la représentation on a faux, forcément la suite, c'est-à-dire la transformation chimique de cette molécule, va donner un produit qui sera faux. Donc on est vraiment sur une langue étrangère, et c'est le B à bas, c'est comme un texte d'anglais, si on ne connaît pas, je dirais, le sens des mots, on ne peut pas construire de phrases. Une méthode de révision particulière, par exemple, prendre des molécules, ou prendre des noms de molécules, et s'entraîner à faire des tests pour vérifier qu'on a bien la bonne chaîne, au final, qu'on arrive bien à la transcrire ? Oui, c'est ça, en fait, il faut s'entraîner dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois à partir du nom à écrire la molécule, et de la même manière à partir de la molécule à la nommer. Voilà, à partir d'exercices corrigés, parce qu'il faut toujours, évidemment, pouvoir vérifier le nom de la molécule en question. Sous-titrage ST' 501